... Bonjour mesdames et messieurs, dans votre téléjournal préféré. Au programme d'aujourd'hui, nous allons vous présenter deux sports de combat. Une interview des deux frères qui font de la voile et un bilan de la semaine olympique. Deux sports se confrontent, le judo et le taekwondo. Un reportage de Noah, Michael, Sajid et Jovan. Alors, quelles sont les différences entre le judo et les autres arts martiaux, par exemple le taekwondo ? Alors le taekwondo, c'est beaucoup plus pieds et poings, il y a moins de contacts, tandis que le judo, on a interdiction de donner des coups de pieds, des coups de poings, c'est que des projections. Il y a moins de contacts, dans le sens où le judo, on se tient et tout ça, alors que le taekwondo, il y a une certaine distance entre chaque personne. Décrivez le taekwondo en trois mots. Bah, taekwondo, c'est du coréen, ça veut dire taille, le pied, kwan, le poing, et do, la voie, l'esprit. Vitesse, force et respect. Qu'est-ce que vous aimez dans ce sport ? Il y a pas mal de choses, un point essentiel c'est le respect, parce qu'on doit toujours respecter son partenaire, et après c'est clair que la discipline en elle-même, il y a beaucoup de souplesse, il y a de la force, mais il y a de la vitesse, il y a beaucoup de choses. Donc du coup, tous les gabarits peuvent s'imposer, c'est un sport pour tous, c'est pour ça que ça me plaît. J'adore le taekwondo parce que ça permet de se défouler après l'école, j'ai mon entraînement, puis je suis relaxé, ça me fait une heure de tranquillité où je pense à rien, je me vide l'esprit, puis franchement ça me fait du bien. On est dans le tatami de taekwondo et on va voir deux invités qui vont nous répondre à des questions. Alors, as-tu aimé le taekwondo ? Oui, j'ai bien aimé parce qu'il y a beaucoup de combats, j'adore porter les équipements, et puis ils font un peu de tout, ils nous montrent comment se combattre, comment se défendre, comment casser des planches, et puis oui, j'ai bien aimé. Oui, moi aussi j'ai bien aimé. J'aime bien les sports de combat, et j'aimerais bien peut-être commencer un jour. C'est un joli sport, et puis ça permet de pouvoir se défendre un jour dans la rue. Moi, pour le judo, j'aime bien, ça fait plaisir de faire tout ça, parce que c'est pour combattre. Et j'aime bien parce qu'on peut se défouler un peu quand on est un peu stressé. À suivre une interview de deux frères, Fabrice et Guillaume Rigaud, par Yacine et Clara. Bonjour Fabrice. Pourquoi avez-vous commencé la voile ? J'ai commencé la voile, c'est mon père qui m'a inscrit à un camp de voile à Genève, à la Nautique. Et j'ai tellement adoré ça que je n'ai pas pu en décrocher, et j'ai continué. D'accord. Vous faites bien équipe avec votre frère ? Oui. Mais pourquoi continuez-vous à faire équipe ? Ce n'est pas trop dur de le supporter en famille plus au sport ? C'est vrai que c'est des fois dur à supporter, mais il y a beaucoup d'avantages à naviguer avec son frère. Déjà, on n'a pas peur de dire ce qu'on pense des fois. On sent sur certaines choses, on s'entend vraiment bien, on se comprend. Et je préfère, je n'aime pas être tout seul. Et je pense que naviguer avec mon frère, c'est beaucoup plus bénéfique que de naviguer avec quelqu'un d'autre. Pouvez-vous décrire votre frère en trois mots ? On va dire maître d'école. C'est un peu le désordre. Estudieux. C'est un bossard. Et un peu foufou. Et il est talentueux. Dernière question. Avez-vous des ambitions pour les prochaines années ? Notre but, objectif et rêve, ça serait d'aller au jeu de Tokyo en 2020. C'est vraiment ce qu'on essaie de chercher. Merci Fabrice. C'était Mr. Why avec Fabrice Rigaud. Puisque c'est la dernière journée de la semaine olympique, nous vous offrons un bilan de la semaine et un sujet de Samy et Maxence. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année passée ? Alors on a déménagé. L'année dernière, on était tout en bas sur les quais. Et cette fois, on s'est recentré autour du musée et dans le parc olympique jusque dans le collège de l'Elysée. Et en quoi consistent vos journées pendant la semaine olympique ? À courir beaucoup, à répondre à beaucoup de questions, à renseigner, à parler de l'événement, à expliquer ce que c'est, à rencontrer des médias comme avec Tom TV par exemple. Comment caractérisez-vous cette semaine ? Très bien. J'apprécie bien. Vu que c'est tout gratuit, etc. C'est sympa pour faire du sport. Comment tu la trouves cette semaine ? Bien. Trouve trois mots pour la décrire. Bah, j'aime bien. Quel sport t'as fait cette semaine ? Bah, j'en ai fait beaucoup, mais celui que j'ai fait le plus souvent, c'est le golf. J'en ai plein, j'en ai fait 27. Celui que je préfère le plus, c'est biathlon. Y a-t-il eu des grands blessés pendant cette semaine ? Pas d'ambulance, rien de grave. Quelle était la blessure la plus fréquente ? La plus fréquente ? Oh, c'est des coups. Avez-vous un souvenir marquant de cette semaine ? De cette semaine-ci, je dirais, c'est peut-être un peu bateau, mais le sourire des gens, parce que j'ai l'impression qu'ils ont du plaisir. C'est pour ça qu'on fait ce travail. Autrement, j'ai pas trop d'anecdotes particulières, mais que moi, j'ai eu du plaisir, voilà, à faire cette semaine olympique et à la vivre, ouais. Notre photographe Abigail nous a pris des photos de cette merveilleuse journée. Les voici. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous les gens qui nous ont suivis au long de cette semaine. Sur ce, on vous dit à bientôt et à l'année prochaine. C'était Mohamed. C'était Bilal. Au revoir.